Bonjour, on vient aujourd'hui représenter la convergence et la synergie. Comme vous voyez, on a plein de membres. On a des intervenants qui travaillent avec nous, les étudiants, et un CIUSSS, un CISSS en même temps. Et on fait partie de plein d'équipes en tant que chercheurs réguliers et chercheurs associés. Ça fait qu'on est un bon exemple. Mais outre ça, on va vous présenter le programme, brièvement, mais plus précisément les retombées de ce programme-là. Là, j'imagine, Madine, tu as eu l'expérience. Juste pour une mise en contexte, on sait que la consommation de substances peut exacerber les symptômes et les conséquences de la schizophrénie. La double problématique de schizophrénie et de dépendance vient complexifier grandement les besoins auxquels les traitements doivent répondre. Ce qu'on sait aussi au niveau des bonnes pratiques, les traitements intégrés semblent être la meilleure approche clinique. Par contre, c'est difficile d'avoir des traitements intégrés. Il n'y en a pas beaucoup. Quand on parle de traitements intégrés, c'est souvent même encore en silo, même si on appelle ça intégré. Donc, c'est pour ça qu'on a ce nouveau programme. En 2010, la région de Chaudière-Appalaches a mis ensemble ces deux programmes, dépendance et santé mentale, pour mettre sur pied une intervention qui cible les troubles psychotiques et la dépendance aux substances. Le programme accueille les usagers dans un milieu de vie, donc un appartement supervisé, qui permet un accompagnement qui est fait conjointement par une équipe multidisciplinaire, dont avec des intervenants du programme de santé mentale et du programme de dépendance, qui travaillent ensemble à la même place, au même endroit, au même moment, adapté aux besoins spécifiques de chacun des usagers, qui cible la double problématique et qui cible aussi les activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. Donc, le fonctionnement, Francine me dit, c'est un milieu de vie. Donc, c'est vraiment dans un milieu, dans un appartement, dans une bâtisse, où est-ce que les gens sont tous ensemble. Cet endroit accueille six personnes à la fois, pour un hébergement qui varie de six à dix-huit mois, selon les besoins. Donc, par la suite, l'équipe, après ça, une fois que la personne, parce que c'est pas… quand elle est prête, elle peut sortir de la ressource, puis après, elle continue à être suivie aussi par l'équipe d'intervenants, puis en réinsertion sociale, pour, dans le fond, maintenir les acquis, puis consolider tout ça, là, une fois qu'elle est sortie. Le programme, qu'est-ce qu'il vise? En fond, c'est que ce qu'ils veulent, c'est atteindre une stabilisation de la santé mentale. Ce qu'on veut, c'est l'amélioration de la qualité de vie générale. Il faut voir que ça rejoint peu de personnes, mais ça rejoint des gens qui sont très, très, très détériorés. Donc, on veut augmenter leur qualité de vie par la stabilisation de leur santé mentale, par la réduction associée à la… la réduction des méfaits plutôt associée à la consommation, donc la consommation qui vient interagir sur la santé mentale, sur la problématique, mais sur les médicaments aussi. Ce qu'on veut dans le programme, c'est développer des habiletés à vivre au sein d'un milieu de vie de façon autonome. Donc, on veut les rendre autonomes. C'est pour ça qu'on est dans un milieu de vie. Donc, ils ont toutes sortes de tâches qu'ils doivent accomplir et qu'ils doivent apprendre aussi. Développement d'habilités sociales, interagir les uns avec les autres, amélioration de l'estime de soi et reprise de contrôle sur leur vie. Pour être admissible, une personne doit avoir un trouble psychotique conforme à un trouble d'utilisation d'une substance. Elle doit être ouverte à consommer… à consommer… à consommer… à être ouverte à questionner sa consommation, donc à remettre en question sa consommation. Accepter un suivi aussi avec un psychiatre, souvent c'est son psychiatre, et un intervenant psychosocial, donc d'avoir les deux ensemble. Présenter une détérioration et des difficultés importantes avec les activités de vie quotidienne et domestique. Accepter le dépistage régulier de drogue. Donc, ils ne font pas de dépistage d'alcool, mais c'est un dépistage de drogue qui est à tout moment, et ils doivent être âgés de 18 ans et plus. Les thèmes qui sont ciblés, on va parler d'engagement au traitement, donc on va tous établir le lien avec ces personnes-là, le lien thérapeutique. On va travailler la motivation au changement, parce que souvent, bien qu'ils acceptent de participer à un programme comme ça, ils ne sont pas très motivés à changer. Souvent, c'est à la suite d'un événement qui va faire en sorte qu'ils vont entrer à la ressource, mais quand ils réalisent, bien, c'est ça, ils ont une grosse motivation à travailler. Le rétablissement aussi, changement, une fois qu'ils sont embarqués dans le changement, donc réduire la consommation si possible, l'abstinence, mais ils n'obligent pas à l'abstinence, mais ils veulent la réduction. Apprendre à gérer aussi la prise de médication, favoriser la réinsertion sociale dans les sphères problématiques. Et, c'est ces sphères problématiques, donc c'est très adapté, individualisé à chaque personne. Et, ils vont travailler la prévention de la rechute aussi, là, pour généraliser les acquis, favoriser la vigilance quant aux situations à risque, être capable de les identifier, développer des stratégies aussi pour diminuer les risques de rechute. Alors, comment on a procédé pour estimer les retombées? En fait, c'est au cours de toutes ces années-là, depuis 2010-2015, il y a eu 30 usagers qui sont passés par le programme. Parmi ceux-là, il y en a 19 qui ont accepté de participer au suivi qu'on avait mis en place. Et, en raison des données manquantes et d'un usager, entre autres, qui n'avait pas été suffisamment exposé au programme, on en a 15 des 30 qui ont été retenus pour estimer les retombées. Donc, tous ont un diagnostic de schizophrénie. C'est majoritairement des hommes âgés en moyenne de 27 ans. Et, en moyenne, ils vont rester un peu plus d'un an à la ressource en suivi. Puis, j'ajouterais, c'était un défi pour nous de suivre six petits nombres d'usagers et de voir comment on allait pouvoir observer s'ils s'étaient améliorés ou non. Vous allez voir dans nos résultats, c'est tellement des petits nombres. On a regardé aussi, on a réussi, on a une très grande collaboration de la région de Chardier-Appalaches et c'est toujours super fantastique. Donc, on a eu accès à tous leurs épisodes d'hospitalisation et de fréquentation de l'urgence un an avant leur entrée dans la ressource et un an après qu'ils soient sortis. Donc, ce que ça nous donne, c'est une diminution significative du nombre moyen d'hospitalisation un an avant, un an après. Une diminution significative aussi de la durée moyenne du séjour à l'hôpital. Une diminution significative du nombre moyen de visites à l'urgence. Et une diminution significative des durées moyennes des visites à l'urgence. Donc, après être passé dans la ressource, dans l'année qui a suivi, on voit vraiment, dans mon bon français, une méchante belle drop et tout le monde est content. Au niveau du bien-être psychologique, il y a 10 participants qui, après un an à la ressource, présentent un score moins élevé qu'avant leur entrée. Donc, 4 qui sont passés en dessous du seuil clinique. Et au niveau de la détresse psychologique, on a noté une diminution significative du score total. Et après un an, tous les participants étaient sous le seuil clinique de la détresse psychologique. Au niveau de la consommation, ce qu'on a noté, c'est qu'il n'y a aucun participant qui présente une consommation à risque un an plus tard. Et il n'y a aucun participant non plus qui présente une dépendance modérée ou sévère un an plus tard. Quand on regarde sur l'ensemble de la vie de la personne, ce qu'on voit, dans le fond, ce qui est à retenir au plan de l'emploi, c'est qu'un an après l'entrée à Ronde Point, les usagers sont plus nombreux à occuper un emploi plus stable. Ensuite, au niveau de l'hygiène, ce qui ressort ici, ce qu'on voit, parce que c'est une sphère qui est assez atteinte quand il rentre, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que 11 des usagers ont une hygiène complètement satisfaisante un an après Ronde Point. En ce qui a trait au soutien matériel, un des impacts qu'on a, un des enjeux qu'on a, je dirais plutôt, c'est que les usagers consomment avec les gens qui leur offrent du soutien. Donc, ce qui ressort ici, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau du soutien matériel, au début, il y avait deux usagers qui nous disaient qu'ils consommaient avec les personnes qui offraient ce type de soutien-là matériel, puis que finalement, un an après, il n'y a plus personne qui consommait avec ces gens qui leur donnaient du soutien. Au niveau du réseau de soutien de l'OASA, c'est la même chose. Donc, il y a trois usagers qui consommaient avec des personnes avec qui ils faisaient du sport, pas du sport, mais des activités, et à la fin, il n'y avait plus personne qui consommait avec les gens qui les entouraient. Au niveau du soutien, pour parler des émotions, des difficultés, on avait trois usagers qui consommaient avec des personnes qui leur offraient ce soutien-là, puis à la fin, il n'y en avait plus non plus. Et au niveau du changement des habitudes de consommation, au niveau des démarches du soutien que les gens les soutenaient dans leur démarche d'arrêt de consommation, mais il y en a trois qui consommaient avec des gens qui les encourageaient à arrêter, alors qu'à la fin, il n'y en avait plus du tout autour d'eux. Juste préciser que ce n'est pas toujours les mêmes trois tout le temps. Non, c'est ça. On aurait pu mettre les noms, Marc-Michel-André, mais non, ce n'est pas toujours les mêmes trois. Donc, en fait, c'est un programme pour lequel il y a peu d'usagers qui rentrent annuellement. C'est vraiment un petit échantillon de gens qui vont fréquenter ce programme-là. Tous présentent des troubles psychotiques sévères et persistants, associés à une forte consommation, donc vraiment du côté de la dépendance. Leur profil de santé mentale en concomitance avec leur consommation entraîne vraiment des conséquences importantes dans plusieurs sphères de leur vie. Avec un petit échantillon comme celui-là, on a quand même réussi à avoir des améliorations considérables un an après la fréquentation de la ressource. Améliorations considérables sur la consommation, la qualité de vie, le bien-être psychologique, la détresse psychologique, le nombre d'hospitalisations, de même que la durée des hospitalisations, et la même chose pour les visites à l'urgence. Donc, on a quand même des retombées super intéressantes pour des gens qui vont pouvoir reprendre une vie plus active dans la société aussi. Puis, on n'a pas parlé de l'impact de leurs problématiques sur l'ensemble de leur entourage, mais ça, c'est un volet qu'on pourrait explorer aussi. C'est qu'inévitablement, en les amenant dans un milieu de vie, en leur donnant de l'autonomie, en améliorant la qualité de vie, bien, ça augmente la qualité de vie aussi des gens autour d'eux. De là, notre conclusion en disant, bien, même si c'est un petit nombre de personnes qui sont touchées par cette ressource-là, bien, l'intervention vaut l'investissement. C'est tout. C'est tout. On aurait temps pour deux, trois questions maximum. Merci pour votre présentation. En fait, je voulais savoir, il y a un point de service à Montréal qui s'appelle l'Entretoit Maison Agnès qui dessert déjà avec le Centre de l'Art-Cormier, avec l'Organisme communautaire, puis avec le Douglas, une population qui ressemble de façon très similaire à la vôtre. Selon ma connaissance de ce programme qui n'est pas très étendu, c'est plus un programme qui est axé, pas nécessairement sur le changement de la consommation, mais c'est quand même un milieu de vie qui peut s'échelonner sur deux ans. Je me demandais pourquoi vous avez décidé d'aller vers un autre type de programme. Et avez-vous considéré ce que tu coffrais à ce type de service-là avant de créer votre propre programme? Ah, vas-y, donnez-moi. Bien, en fait, ce n'est pas nous qui avons créé le programme. Donc, c'est une équipe de cliniciens, de gestionnaires qui ont dit, on a des usagers qui vivent d'une très grande problématique à ce niveau-là. Puis, ils se sont mis ensemble, puis ils ont été en fonction d'eux, les indicateurs qu'ils voulaient. Ça fait que je ne peux pas te répondre exactement pourquoi ils n'ont pas suivi ce modèle-là. Moi, j'aurais tendance à penser qu'ils s'en sont probablement inspirés, puis qu'ils l'ont adapté à la réalité de la région. Oui, donc, merci, c'était super intéressant. Puis, les résultats, c'est vraiment comme bien à voir qu'il y a une amélioration comme ça. Je pense que c'est super important aussi de parler de comorbidité, parce que c'est ça la réalité. Puis, très peu souvent, les gens vont avoir seulement une problématique, puis ils vont en avoir plusieurs. Puis, même si c'est complexe, c'est vraiment important de faire de la recherche sur ça. En fait, même s'il y a un petit groupe, vous avez dit 15, qui a été suivi, est-ce qu'il y a des suivis qui sont faits de manière longitudinale? Il y a eu une évaluation pré, il y a eu une évaluation poste, mais après ça, il y a eu un suivi de 3 mois, 6 mois? En fait, on a fait une évaluation pré, un 6 mois, un an, puis après ça, 18 mois, 24 mois, sauf que la rétention était difficile. Et les mesures qu'on a gardées pour vérifier les impacts, ça a été le pré et un an plus tard, où on avait suffisamment de données pour pouvoir avoir des résultats. Bien, on a tenté, oui, on a les données supplémentaires, mais on perd des gens, donc c'est difficile, on a trop de... Quand on part de 15, quand on en perd 3, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur le pré, puis un an plus tard. Puis, la perte, en fait, c'est des gens qui désirent ne plus être suivis. C'est ça, comme ils sont autonomes, ils sont dans leur propre environnement, puis ils refusent ensuite. Oui, puis on les perd aussi, ils ne sont plus nécessairement en traitement. Soit en traitement, on a réussi à les suivre, puis il y a l'intervenant qui réussissait à les convaincre. On est même allé en rencontrer sur place après. Mais ceux qui ne sont plus en suivi, qui changent de région, c'est difficile pour nous, après ça, de les retrouver. Dernière petite question. D'accord. Puisqu'il s'agit d'un programme qui s'adresse à un très petit échantillon de personnes, je me demande, est-ce que vous aviez prévu un volet prévention, notamment pour l'entourage de ces gens-là? Alors, on n'a pas, comme Nadine a dit, ce n'est pas nous qui avons créé le programme, mais à l'intérieur même du programme, il y avait un organisme communautaire dans la région qui s'occupait des membres de l'entourage, et eux intervenaient auprès des membres de l'entourage, des usagers de ce programme-là. On avait eu la possibilité de pouvoir suivre peut-être un peu, mais finalement, ça ne s'est pas avéré possible. Mais oui, ce volet-là est inclus dans l'intervention en parallèle à leur séjour dans l'appartement supervisé. Et puis, il y a le 6 aussi de Chaudière-Appalaches, le programme d'épendance, qui offre les services aux membres de l'entourage. Donc, oui, il y a un volet, mais nous, on ne l'a pas suivi. C'est ça. Merci. 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 Merci.